Salut les collègues, un petit bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Manureva. Donc à la demande de pas mal d'entre vous, on va faire cette petite vidéo qui concerne la Google Chromecast. Donc moi quand j'ai acheté mon camping-car, il y avait une parabole sur le toit qui pesait une vingtaine de kilos et qui servait à pas grand chose parce que bon, c'était une semi-automatique en plus, une véritable catastrophe et je voulais pas, déjà d'une, investir dans un système parabole et un démodulateur qui va coûter pour l'ensemble, on va dire, 2000-2500 euros sans compter les contraintes que nous avons avec une parabole, à savoir un obstacle qui vous gêne, vous ne captez plus la télé, vous êtes sous les pins à l'ombre l'été, vous ne captez pas la télé, enfin, sans compter que des fois le truc, il tourne en rond pendant une heure, il n'arrive pas à trouver son satellite, enfin, moi je voulais pas de tout ça. Donc personnellement, première chose que j'ai faite, j'ai démonté la parabole, au moins ça s'est réglé et donc j'ai opté pour la Google Chromecast qui est un petit boîtier en fait qui sert, qui vous sert à dupliquer certaines applications ou même carrément votre téléphone sur la télé via la Wi-Fi et d'utiliser votre téléphone comme une télécommande, voilà. Donc écoutez, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible, même si c'est quand même un petit peu long en essayant de ne rien oublier sur les étapes parce qu'il y a des étapes qui sont très importantes et des fois ça tient à peu de choses, moi je sais que quand j'ai fait l'installation, il y avait un détail à la fin où il fallait arrêter la télé, la rallumer, ça c'est expliqué nulle part. Donc là, vous êtes là et vous n'arrivez pas à trouver le problème alors qu'il suffit d'éteindre la télé et la rallumer. Voilà, je vous montre vite fait la Chromecast et après on y va pour l'installation. La Google Chromecast quand vous l'achetez, vous l'avez dans un petit emballage comme ça, dans lequel vous avez un chargeur secteur. Vous avez la Chromecast proprement dit, donc avec une prise HDMI qui ira à l'arrière de votre téléviseur. Ici, il y a un petit voyant témoin. Ici, c'est le raccordement mini USB en fait pour alimenter la Chromecast en 12 volts via une prise USB. Donc le cordon, je ne vous l'ai pas enlevé, mais c'est un mini USB USB. Donc si vous avez une prise USB à l'arrière de la télé, vous pouvez vous brancher dessus ou alors il faudra trouver une prise USB pas très loin. Voilà, ici un petit bouton reset, voilà, c'est tout simple. Allez, on passe immédiatement à l'installation de cette Google Chromecast. Donc j'ai fait un reset de la Chromecast. Donc nous allons allumer la télé. Voilà. Vous devez également connecter votre smartphone à votre Wi-Fi de la maison. Donc là, on va laisser allumer. Donc au préalable, il vous faudra également télécharger l'application Google Home qui est ici. Vous faites une création de compte, ça ne coûte rien. Il faut rentrer un nom, une adresse, il me semble. Cette application va permettre en fait de faire tampon entre votre partage de connexion et votre contenu et la Chromecast. Donc forcément, il faudra sélectionner l'HDMI sur lequel est branché votre Google Chromecast. Donc là, ça s'installe gentiment. Donc je vous disais qu'il faut télécharger l'application Google Home. Parce qu'on va en avoir besoin pour faire cette installation. Et nous allons également avoir besoin d'une connexion Wi-Fi. En aucun cas, vous pouvez faire ça avec le partage de connexion de votre téléphone. Tout au moins pour le paramétrage. Ensuite, vous n'en aurez plus besoin. Mais dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'une connexion Wi-Fi. Et alors domicile ou pas, peu importe. Et le nom de la connexion Wi-Fi en question. Donc là, il me dit de me mettre sur Google Home. Donc on ouvre l'application Google Home. Voilà. Donc ici, nous avons configuré un appareil. Donc Maurice, il est déjà... Donc on va faire suivant. Donc moi, mon compte s'appelle Maurice. C'est le nom du camping-car. Recharge d'appareil. Chromecast détecté. Souhaitez-vous configurer Chromecast 3285 ? Nous mettons oui. Vous voyez, il faut suivre ce qui se passe à l'écran. Et ce que nous avons là sur le smartphone. Il est possible que votre téléphone ou votre tablette se déconnectent du Wi-Fi lors de la configuration. Donc là, nous avons un code à la télé. Donc là, Google Home va nous demander en fait si nous avons le même code ici. Voilà, les codes sont les mêmes. Donc nous avons bien le même code. On met oui. Contribuer à l'amélioration de la Chromecast. Bon, ça c'est le truc habituel. Non, merci. Où trouver cet appareil ? Bon, on va l'appeler salle à manger. Suivant. Se connecter à un réseau Wi-Fi. Donc moi, Livebox 14DE. Vous voyez, ça c'est le nom de ma box tout en haut. Donc ça, c'est très important de le noter pour vous pour la suite. Suivant. Voilà. Alors, il est possible aussi que lorsque vous allez paramétrer votre partage de connexion, il est possible qu'on vous demande aussi le mot de passe. Je ne suis pas sûr, je ne me souviens pas. Moi, j'ai déjà tout enregistré. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais en règle générale, pour se connecter à une Wi-Fi, il faut aussi le mot de passe. Donc comme ça, vous aurez tous les éléments. Association de Chromecast en cours. Votre Chromecast utilise votre compte Google pour vous fournir des expériences personnalisées. Ça, j'aurais tendance à dire pas maintenant. Restez informés sur... Voilà, blablabla, blablabla. Pas maintenant. Terminé. Voici le récapitulatif de ce que vous avez configuré. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on va mettre Continuer. Salle à manger est prête. Donc là, en bas à droite de la télé, on voit bien que c'est marqué Salle à manger avec un logo connecté. Donc là, ce qu'on va faire, si on fait Continuer, il se passe quoi ? C'est de la pub. Donc ça, on va enlever. Hop. On enlève tout ça. On retourne sur Google Home. Et là, en retournant sur Google Home, on se rend compte qu'on a un appareil Cast Salle à manger. Donc là, à partir de là, votre Chromecast est configuré avec le nom de votre box. OK ? Et certainement votre mot de passe. Un petit peu moins sûr. Mais bon, gardez-le quand même sous le coude. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour être dépendant de la box de la maison. Bon, là, on peut déjà faire un essai. Mais bon, je vais éviter parce qu'en fait, on va quand même essayer. Allez. On va quand même essayer. Ça va certainement ramer parce que j'ai une Wi-Fi qui est juste catastrophique. Donc, je ne voulais pas vous montrer ça pour vous casser le moral. Donc, alors attendez. On va prendre le stylet. Et ce sera plus pratique pour vous montrer. Tac. Donc là, ici, en haut de l'application Molotov, ici, on a une petite icône. On a une petite icône ici. Donc là, on clique dessus. Caster sur Salle à manger. On appuie sur Salle à manger. Et là, vous allez voir qu'on va se connecter à Molotov. Alors bon, c'est super mou. Là, c'est super mou. Ne vous inquiétez pas. En 4G, ça marche beaucoup mieux. J'ai une Wi-Fi qui est juste exceptionnellement pourrie. Bon, ben là, ça fonctionne. Donc, c'est impeccable. Bon, on ne va pas attendre parce que, voilà. Comme je vous dis, là, il est prêt à caster. On va se déconnecter maintenant. Donc, on va rappuyer sur la petite icône. Donc, la petite icône ici, arrêter la diffusion. Voilà. Donc, à partir de là, hop, l'appareil est configuré. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, vous devez arrêter votre télévision. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, ici, vous venez là et vous déconnectez votre Wi-Fi. Voilà. La Wi-Fi, c'est déconnecté. Impeccable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est interdire. Alors, soit vous interdissez la Chromecast de se connecter à votre box parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de la connexion à la box. Ça, c'est juste pour le paramétrage. Donc, soit ça ou alors tout simplement, vous renommez votre box. Et au lieu de l'appeler, comme moi, je ne sais pas, Lifebox D14, vous l'appelez MaBox, par exemple. Si vous êtes à côté de votre domicile, il est impératif que votre Chromecast ne se connecte plus à la box du domicile. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer le nom. On ne peut pas attribuer un autre nom au niveau du partage de connexion. Je vais vous expliquer après le pourquoi du comment. Donc là, ce qu'il faut, dès à présent, c'est interdire la Chromecast. Vous entrez dans votre box, appareil interdit, vous interdissez la Chromecast. Ou si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, vous renommez votre box, Lifebox, machin. Vous la renommez MaBox Maison, par exemple. Donc voilà, j'ai demandé à ma femme d'interdire la Chromecast au niveau de la Wi-Fi de la maison. Donc là, ce que vous devez faire, c'est aller dans les paramètres, connexion. Donc, j'ai désactivé la Wi-Fi. Là, vous allez dans point d'accès mobile et modem. Là, ici, on reste appuyé sur point d'accès mobile. Et c'est là, en fait, où vous devez rentrer le nom de la box pour leurrer, en fait, la Chromecast. C'est-à-dire que, elle, quand elle va démarrer, elle va chercher à se connecter à Lifebox 14DE. Donc, comme elle sera interdite au niveau du domicile, donc dorénavant, elle se connectera via le partage de connexion sur Lifebox 14DE, qui est le nom du partage de connexion de mon téléphone. Donc, ici, on active. OK. Donc, là-haut, ça y est, c'est activé. Donc, ça, on peut l'enlever. On va allumer à présent la télé. Et hop. Donc, là, elle, elle va démarrer. Et forcément, elle va vouloir se connecter à Lifebox 14DE. Mais comme elle ne peut plus aller sur la Lifebox de la maison, mais bon, on s'en fout, c'est notre intérêt. Et nous, l'intérêt, c'est que ça puisse se connecter lorsqu'on est à l'extérieur. Et tant qu'à faire, si elle peut éviter de se mettre sur la box de la maison, c'est mieux aussi. Voilà. Donc, là, je pense que c'est bon. On va aller voir sur Google Home. Voilà. Google Home, vous avez Salle à manger, qui est ici. Écouter de la musique. Bon, ben, nous, on ne va pas écouter de la musique. Donc, nous allons nous connecter à Molotov TV pour faire un essai. Voilà. Parfait. Ça marche. Donc, bon, ben, là, ici, vous avez la petite icône castée. Mais bon, je pense que si on envoie la vidéo... Hop là. Alors, attendez. On va baisser le son. Ici, vous avez la petite icône qui revient ici. Voilà. Là, vous appuyez là. Caster. Alors, excusez-moi, je fais un peu de traviole. Voilà. Caster à Salle à manger. Vous cliquez dessus. Et voilà ce qui va se passer. Voilà. Votre téléphone se transforme en télécommande. Et l'image, voilà, part sur la télé. Et voilà. Les premières secondes, en fait, l'image n'est pas de très bonne qualité. Il faut juste le temps que ça se stabilise. Alors, ce qui est vachement intéressant, on va faire un petit débrief aussi sur Molotov. Vous devez vous absentez quelques minutes pour aller faire Popo, par exemple. Hop. Vous mettez Pause. Et au moins, vous ne ratez rien de votre film. Et quand vous revenez, clac, vous remettez Play. Et ça reprend le cours de la diffusion. Voilà. Ou je dis n'importe quoi. Vous avez raté un passage. Hop. Vous revenez en arrière. Regardez. Ça revient en arrière. Et hop, ça reprend la vidéo en arrière. Voilà. Si vous voulez reprendre le direct, hop, vous allez au fond. Et là, vous reprenez le direct. Donc ça, c'est plutôt cool, non ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah, ça doit être avec mon stylet. Voilà. J'ai dû appuyer sur le stylet. Voilà. Donc quelque chose qui est bien aussi, c'est que ça vous empêche. Bon, là, vous avez la liste des chaînes qui sont proposées comme ça. Donc ça vous donne une petite idée. Enfin, vous avez le programme télé. Vous avez tout ce que vous voulez. Et si vous voulez utiliser votre téléphone, vous pouvez. Attendez, je vais baisser un petit peu le son de la télé. Voilà. Donc vous pouvez toujours utiliser votre téléphone comme bon vous semble. Vous pouvez téléphoner. Donc admettons, vous roulez, vous avez les gamins derrière. Vous leur mettez la télé. Vous n'êtes pas embêté. Et ça ne vous empêche pas d'utiliser, par exemple, votre GPS. Voilà. Vous voyez, là, je mets Waze. Voilà. Là, je peux utiliser mon GPS sans aucun problème. Alors que la télé défile là-bas de l'autre côté. Voilà. Donc c'est top. Après, si vous voulez revenir sur Molotov, en haut dans la barre des tâches. Clac, on reclique dessus. Hop. Et voilà. On revient. Excusez-moi, d'une main, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous voyez la qualité d'image. Je vais vous montrer un petit peu en gros plan ce que ça donne. On a une image qui est topissime, quoi. Là, vous voyez, c'est top du top. On est sur un écran LCD classique. On n'est pas sur du LED. Vous voyez, l'image, elle est tip-top, quoi. Voilà. Écoutez, les amis, j'espère avoir été le plus juste possible dans les explications. Moi, j'ai un petit peu galéré, je vous avoue, pour le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai une connexion Wi-Fi qui est dramatique chez moi. Mais alors, quand je vous dis dramatique, c'est une catastrophe. Ça doit être l'équivalent d'un 2G, ma connexion Wi-Fi. Vous voyez, c'est vraiment la galère. Donc, vous voyez, ça se fait bien. Moi, je ne suis vraiment pas doué pour tout ce qui est installation, télévision, tout ça. Je suis une véritable quiche. Et pourtant, j'ai quand même réussi à le faire. Mais bon, avec ces explications-là, je pense que vous devrez bien vous en sortir. Très important, quand vous avez paramétré, j'insiste bien, quand vous avez paramétré, que vous faites un essai, ça fonctionne. Vous arrêtez la télé, vous interdissez la Chromecast à avoir accès à la box. Et après, vous mettez en partage de connexion. Et là, c'est parti. Vous avez la télé tout partout. Voilà, et en qualité, en qualité HD. Allez, les amis, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit tuto vous servira. J'espère que vous allez ne pas avoir trop de difficultés à installer la Chromecast. Des fois, c'est un peu capricieux. Mais bon, ça se fait, quoi. Voilà, si vraiment ça merdouille à la première installe, vous faites un reset sur le bouton de la Chromecast. Hop, vous restez appuyé, ça va clignoter de plus en plus vite. Après, hop, ça va rester figé. Hop, là, vous avez fait un reset. Vous avez remis les paramètres d'usine sur la Chromecast. Et vous pouvez recommencer l'installation. Parce que s'il y a un moment donné où la Wi-Fi décroche, ça peut vous faire planter, en fait, l'install. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes. Je vous fais un gros bisou. Et on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis, tchou ! 3, 2, 1, drop it ! 3, 2, 1, drop it ! 4, 1, drop it !